Un mur de soutènement est soumis à deux types de charges, la charge variable et le poids mort. On considère comme une charge variable le poids des véhicules ou de la neige sur le dessus ou sur la base du mur. Dans le cas présent, nous avons un poids mort créé par notre deuxième mur, car ce deuxième mur se situe dans les limites de 2 pour 1 par rapport au mur inférieur. Notre ingénieur l'a conçu avec des géogrilles de 9 pieds de longueur. Ce mur est donc stabilisé par des géogrilles du mur inférieur. Vous devez vraiment vous soucier de la stabilité globale de ce plan de terre qui permet la rotation du mur hors du sol et avec des géogrilles de 9 pieds de longueur, tout ira bien.